Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret, pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts, ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer. Pour ce deuxième épisode des gens qui doutent, j'ai rencontré une personne que j'admire éperdument, c'est Eva Bester. Elle est journaliste, elle a travaillé pour France Culture et Arte notamment, et là depuis plusieurs années, vous pouvez l'entendre chaque dimanche matin sur France Inter, dans son émission Remède à la mélancolie, une émission dans laquelle elle reçoit des artistes, des philosophes, des cuisiniers, plein de gens très très différents, qui lui donnent leurs remèdes contre le spleen, que ce soit des livres, des films, des chansons, des mantras, plein de petites choses qui leur permettent de se sentir mieux. Et Eva est une des raisons qui m'ont poussée à créer ce podcast, globalement parce qu'il me fallait une excuse pour qu'on discute et qu'on devienne meilleurs amis pour la vie, c'est pas encore le cas mais j'y travaille, mais en tout cas j'ai passé un moment absolument délicieux avec elle, on s'est retrouvés dans la brasserie Au Living Room à Boulogne, on a parlé de choses parfois assez sombres, de mélancolie bien sûr, de fuite, de la difficulté de l'existence, d'ego, mais on a aussi discuté de choses beaucoup plus légères, de notre passion commune pour l'ASMR, d'animaux mignons et moins mignons, de karaté, on a beaucoup ri, trop parfois, je passais un tellement bon moment que j'ai rigolé beaucoup trop souvent et beaucoup trop fort, j'en suis désolée. On a ouvert plein de parenthèses qu'on a oublié de faire, mais aussi on a commencé plein de phrases qu'on n'a jamais terminées, mais j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'à moi. Est-ce que tu veux bien me parler ? Ceci est un essai de voix. C'est un très bel essai. C'est vrai ? Il est très conclu en plus. Est-ce que tu poses des questions spécifiques quand tu fais des essais de voix ? Parce que moi j'ai une question trop nulle, mais je pose toujours la même. Quelle est ta blessure d'enfance ? Non, moi je dis qu'avez-vous mangé ce matin au petit déjeuner. Ah ouais, ouais, ouais. Ta ta blessure d'enfance, le mec se tire une balle avant l'émission quoi. Je me suis demandé si j'allais commencer l'interview par quel rapport entretiens-tu avec la mélancolie, mais t'as dû répondre tellement, 18 000 fois. C'est possible. Du coup, comment tu fais la différence entre la mélancolie et la tristesse ? Alors en fait, beaucoup de gens font la différence dans l'émission. Je suis pas sûre moi de faire partie des gens qui font la différence. Pour moi, la mélancolie c'est la tristesse. C'est simplement, ça peut être une tristesse sans objet concret. C'est comme un deuil sans objet. Si quelqu'un meurt et qu'on est triste, on a une raison concrète. La mélancolie, ça peut être un accès de tristesse inexplicable ou des choses vraiment auxquelles on pense pas du tout, qui ressurgissent d'un passé enfoui même d'avant la naissance, je sais pas, et qui nous enrobent et qui nous atterrent, mais littéralement, c'est-à-dire qui nous mettent à terre. Et en ça, on peut le différencier de la tristesse, mais pour moi c'est toujours lié. Il y a des gens qui disent dans l'émission, moi j'aime bien la mélancolie, pour moi c'est pas du tout de la tristesse, la mélancolie c'est agréable, je m'en sers pour créer. Moi la mélancolie, je m'en sers pas du tout pour créer, c'est jamais agréable. J'ai envie de fuir comme... Est-ce que tu connaissais le dessin animé Pépé le putois ? Non. Bon bah c'était un putois qui était amoureux d'un chat noir, d'une femelle qui avait, sans faire exprès, avait une ligne de peinture blanche sur le pelage, donc qui pensait que c'était un putois aussi, et dans tous les épisodes, il lui court après. Ce qui est absolument tragique. Oui, bah pour elle c'est tragique, et elle essaye de partir en courant, elle en peut plus, elle a l'air vraiment éperdue tout le temps, je crois que c'est pas le bon mot éperdue pour ce que je veux dire, et voilà, je m'identifie un peu à ce chat, avec la mélancolie. Ok. Et du coup, c'est un truc que tu cherches à fuir, mais t'en as fait ta profession. J'en ai fait ma profession, mais attention, je me suis pas dit tiens on va s'enfoncer dedans, et se complaire dedans, je me suis dit au contraire. En fait j'ai tellement, je la fu tellement maladivement, ça me terrorise, parce que je sais que c'est comme, tu vois, l'abîme qui te guette, et qui est tout le temps prêt à te happer, dès que tu fais pas un effort pour aller vers le haut, on t'attrape le pied, on te le déchiquette, et tu meurs. Mais le problème c'est que tu restes en vie, mais t'as l'impression de mourir, donc tu restes dans un purgatoire sans pouvoir passer de l'autre côté. Et ça, je me suis dit, bon, ça ça arrive assez souvent, et j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs composantes, quand on les combinait ensemble, on arrivait à mettre la mélancolie un peu à distance, et j'en ai fait une émission. Je suis contente qu'on ait commencé l'interview par du positif. Oui, tu peux compter sur moi. On se tutoie, on a hésité avant l'émission, je t'ai dit que j'étais une coincée du 19ème siècle, et que je savais pas s'il fallait se tutoyer ou se envoyer. Moi aussi je suis une coincée, mais j'ai 12 ans. T'as 12 ans ? Moi 8, alors c'est à toi de me guider. Ah ok, oulala, on est dans la merde. Quand t'as proposé Romaine à la mélancolie à France Inter, t'avais mis une autre émission avec ? Oui, j'avais préparé pendant très longtemps une émission sur la nuit, que je voulais faire la nuit, une émission que personne n'aurait écoutée. Et puis Romaine à la mélancolie que j'ai rédigée en 10 minutes, parce que c'était ce que je faisais au quotidien, donc c'était assez facile pour moi de rédiger ça. Et tout de suite ça a été accepté, ce qui n'arrive jamais en radio. Je sais pas si des gens vont écouter qui veulent faire de la radio, ça n'arrive jamais, on vous dit jamais oui du premier coup, jamais. T'as des fois des regrets que ce soit pas l'autre qui soit passé ? Non. Non parce que je pense qu'être à la maison de la radio la nuit, je pense que ça m'aurait déprimée en haut d'un moment. Déjà la journée. Oui, déjà la journée, exactement. T'as jamais eu peur de commencer à t'y complaire, si c'était ton job ? T'as jamais eu peur que ça se retourne un peu d'avoir le... Alors me complaire dans quoi ? Dans la mélancolie, pardon. Bah non, puisque l'émission pour moi c'est vraiment le contraire en fait. Et t'as jamais eu à forcer tellement dedans... Oui si, parfois je me dis qu'on doit me coller sans doute l'étiquette Ah bah elle c'est la mélancolie. Et parfois ça m'ennuie un peu, c'est vrai que parfois j'aimerais bien... Bah je fais pas que ça. Et surtout je suis... Enfin j'aime bien rigoler tout le temps et... Je suis pas un vampire gothique qui se balade avec une écharpe ou dans un tableau de Caspar Friedrich en contemplant les vagues. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ça m'arrive souvent d'être mélancolique et c'est très pénible. Ça m'arrive quand je... C'est seule parce que je suis assez polie en public. Et c'est horrible quoi. Dans ta tête ça a l'air absolument effroyable et fantastique en même temps. Parce que d'un côté il y a tout ce côté mélancolique et tout ce que tu viens de dire concrètement. Et puis d'un autre côté, quand je t'imagine seule, je suis sûre genre il y a des animaux qui viennent chanter avec toi tu vois. C'est vrai ? Ouais. Tu les vois ? Non ça c'est d'autres problèmes. Non mais tu vois genre Blanche Neige style tu vois. Ah Blanche Neige carrément. Mais ouais mais tu vois les... Moi j'imaginais plus Donnie Darko. Ah j'ai jamais... C'est un super film avec un lapin très effrayant, géant. C'est marrant. Alors je sais pas si je dois le prendre pour un compliment ou pour en fait une des raisons qui vont faire que je vais enfin réussir mon suicide à la sortie de cette émission. Parce que Blanche Neige quand même ça va quand même avec un côté gnangnian, un peu bécasse, un peu alors que l'émission... Non non mais je veux dire dans ta façon des fois d'être émerveillée de tout tu vois. C'est vrai. Et il y a un côté un peu... Je comprends. Ouais il y a de voir de la beauté dans plein de choses. Oui je vois ce que tu veux dire. Tu vois en fait à la base j'avais écrit la question sous la forme est-ce que ta vie est aussi fantastique qu'elle a l'air d'être ? Pas du tout. Mais dans le sens où dans le bouquin Remède à la mélancolie tu disais que tu adores te mettre sous les tables quand la nappe va jusqu'au sol et qu'il y a une moquette. Et je me dis mais est-ce que ça t'arrive souvent ? Non je dois confesser que non et que ça c'était en fait quelque chose que je faisais quand j'étais petite chez mon père. En fait j'allais en cachette dans sa chambre il y avait une table avec une nappe sur de la vieille moquette pourrie et donc je me cachais sous la table avec une longue nappe donc on ne me voyait pas et je l'écoutais ronfler et ça me rassurait. C'est creepy. Sans doute. Mais je me disais il est toujours en vie et ça me rassurait et donc j'ai mis ça dans le livre en fait c'était un peu idiot de le mettre parce que je ne l'ai pas refait depuis très longtemps mais c'est vrai que quand je pense à cet endroit, quand je pense à cet espace-temps tu sais parfois on te dit dans les trucs tu sais penser à un souvenir heureux, penser à un lieu où vous vous sentiez bien moi il n'y a pas beaucoup de lieux où je me suis sentie bien alors j'ai ce truc là où je sais que j'étais bien sur cette moquette sur fond de ronflement. Ok. Mais t'arrives quand même à être aussi... Tu t'émerveilles réellement autant de choses que t'en as l'air ? Oui. C'est pas une posture. Mais en fait c'est ça ma question suivante c'est est-ce que tu joues un minimum un personnage en radio ou pas du tout ? Non je crois pas du tout. Après évidemment ma réponse est biaisée puisque j'habite à l'intérieur de moi donc je... Ça se passe comment ? C'est mal. Mais je te dirais non pas du tout. Non non il n'y a aucune posture justement et... Enfin en tout cas tous mes amis, j'ai peu d'amis mais j'ai des amis qui comptent beaucoup pour moi. Des animaux qui chantent. Des animaux qui chantent et des amis humains parfois. Et ils me disent que c'est incroyable parce que je suis la même personne à l'antenne et hors antenne. Mais pour ce qui est de l'émerveillement ça c'est plutôt une chance. J'arrive à m'émerveiller vraiment facilement de n'importe quoi. Mais je pense que ça va te pair avec le fait que je sois très mélancolique. Vraiment. Et que donc à chaque seconde en fait je cherche une porte de sortie quoi. Donc je veux rire de n'importe quoi c'est par là. Merci de me l'indiquer. Je cherche une façon de... Qu'est-ce qui pourrait être tourné en dérision ? Qu'est-ce qui pourrait être drôle ? Qu'est-ce qui pourrait être beau ? Qu'est-ce qui pourrait m'enrichir intellectuellement ? M'apporter quelque chose ? Et en fait quand on essaie ça on le trouve vraiment facilement. Mais je peux vraiment m'émerveiller devant la démarche d'un chien dans la rue. Devant un mot comme waffle. C'est gaufre en anglais. Je trouve ça hyper drôle. Et waffle ça fait ma joie. Depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est un slogan ? Ou est-ce qu'on a déjà proposé de te le racheter ? Non. Mais je n'hésitais pas. J'ai l'impression que Remède à la mélancolie est totalement un ovni dans la grille. Enfin dans n'importe quelle grille radio en 2019 en fait. Parce que ça ne correspond à aucun code. Moi j'ai découvert l'émission en 2016 je pense. Je ne sais pas ce que j'ai fait tout ce temps. Et le premier truc que je me suis dit c'est C'est quelqu'un qui commence la radio. Alors que pas du tout. Parce que tu n'as pas tous les codes hyper chiants Qu'on inculque aux gens qui font de la radio. Et comment tu as réussi à garder cet aspect hyper spontané ? Est-ce que c'est un truc que tu t'es forcé à faire ? Ou est-ce que justement c'est parce que tu n'en avais rien à faire ? Je ne suis pas sûre. J'aimerais dire que je n'en avais rien à faire. Et je passais au-dessus de tout. Mais ce n'est pas vrai du tout. J'avais peur. J'ai toujours peur quand j'ai une émission. Je n'ai pas les codes. Parce que déjà j'écoute des vieilles émissions. Surtout. Je n'écoute pas vraiment trop la radio aujourd'hui. Je n'écoute pas vraiment les programmes. Mais je sais que heureusement personne de ma chaîne n'écoutera ce podcast. Mais donc je n'ai pas les codes. Il est 20h et tout de suite on se retrouve après la pub. Non je n'ai pas ça. Ou voilà qui est dit. Ah mais personne ne dit ça. Si. Moi je ne le citerai pas de nom. Mais je connais quelqu'un pour qui j'ai travaillé. Moi ce qui m'a marqué c'est les annonces de morceaux. Tu termines toujours sur une note basse. Alors que moi un des premiers trucs qu'on m'a dit c'est que tu termines avec de l'énergie et tout. Et toi tu ne le faisais jamais. J'étais là putain mais c'est trop bien. Ça veut dire qu'on peut faire ça. Ou alors ça veut dire que je suis totalement nulle en radio. Et que tu es en train de me faire m'en rendre compte. Mais non parce que c'est trop bien de voir. Bonjour à tous. J'ai un ton en fait qui n'a aucun naturel. J'ai l'impression que tous mes podcasts ils finissent par moi qui insulte les gens. C'est vrai ? Oui mais... Oui. Je reste quand même. Top. C'est gentil. J'ai lu que quand tu as commencé à faire remède à la mélancolie. Tu avais tellement peur de manquer de vocabulaire que tu t'étais fait des listes. Oui parce que je me suis dit que le piège avec une émission sur un thème comme la mélancolie. C'était de la redondance. C'est à dire qu'à chaque émission on va parler de mélancolie. Donc si je ne connais pas un minimum de vocabulaire dans ce domaine. Je vais dire tout le temps la même chose. Et ça va être très lassant pour les auditeurs. Et pour moi après. Donc oui j'ai fait des listes de vocabulaire de tout le domaine de la mélancolie, de la tristesse. Autant les adjectifs que les noms, les nuances, tout ça. Il y a d'autres trucs que tu as dû préparer spécifiquement pour l'émission ? Des choses où tu avais l'impression qu'il te fallait encore du background pour le faire ? En fait j'ai toujours l'impression qu'il me faut du background pour le faire. Je pense que ce sera toute la vie comme ça. Mais non en fait je prépare tellement chaque émission que par exemple ça doit être la septième ou huitième saison. Enfin je ne sais plus, je ne compte plus mais je travaille toujours autant. C'est à dire les gens me disent c'est bon maintenant tu as l'habitude, tu travailles moins qu'avant. Mais non en fait je travaille toujours autant, je ne peux pas moins travailler. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et c'est à la fois un peu bête de ma part et en même temps je trouve que c'est le prix à payer pour bien accueillir l'invité. Et avoir justement cette liberté et cette spontanéité dans l'émission. C'est parce que j'ai tout préparé avant que même si on n'aborde pas le sujet en fait je peux rebondir sur ce que va dire l'invité. Se tenir occupé, se fixer de but précis, se forcer à être dans l'action sont des mouvements salutaires pour les tempéraments splinesques. Qu'est-ce que tu fuis ? J'écris splinesque. Oh oui. C'est pas splinétique. Ah c'est l'autocorrect alors. Peut-être. Qu'est-ce que je fuis ? Tout. L'existence, la conscience de soi, les démons intérieurs que tout le monde a. Il y a plusieurs façons de fuir et la plupart du temps les paradis artificiels c'est ce qu'il y a de plus efficace à court terme. Et j'ai flâné un peu par là. J'ai fait si joli mandis. J'ai totalement coupé toute fréquentation de ce côté-là. Parce que j'étais obligée. Parce que justement je voulais trop ne pas être là en fait. Là on dirait une suicidaire qui parle mais c'est... Le suicide je pense que c'est déjà une idée qui a eu fleuri de tout le monde. Ça veut pas dire qu'on passera à l'acte. Je suis en train de flamber l'ambiance. Ce que je voulais dire c'est que... Je pense que j'ai essayé de toutes les façons de fuir cette mélancolie et ces démons intérieurs que tout le monde a. Et donc j'ai essayé les choses les plus efficaces et les plus spectaculaires au début. Spectaculaires pour soi. C'est-à-dire qu'on a mal. On prend quelque chose. On a plus mal. Alors attention on prend quelque chose on va croire que j'étais une droguée dure avec du crack. Pas du tout. Mais je veux dire par exemple l'alcool. Des fleurs de Bac. Des fleurs de Bac. Une overdose de fleurs de Bac dont je ne me suis pas remise. Non mais oui je sais pas les anxiolytiques, les médicaments, l'alcool tout ça. Et c'est vrai que c'est facile et j'y pense encore ça me manque beaucoup. Mais parce que maintenant je ressens tout. C'est ça qui est horrible quand on est conscient et clean. C'est qu'on ressent chaque état d'âme, chaque émotion. Quand quelqu'un vous parle on a peur. On transpire des dessous de bras. On devient tout rouge. On tremble. On est nul quoi. En tout cas je parle pour moi mais je dis on parce que j'ai l'espoir de ne pas être seule. A être encore, avoir 14 ans quand je parle aux gens. Mais tout m'impressionne en fait. Ça fait peur la sociabilité. Je sais pas non. On arrive quelque part, quelqu'un vous parle et c'est une autre entité. Il y a une interférence. Tu préfères les relations sociales qui sont hyper cadrées comme les interviews par exemple ? Non. Je pense que dans l'interview radio, on a le meilleur de chaque être. Dans mon émission, je pense qu'il y a le meilleur de moi. Et qu'en dehors de l'émission, c'est mon meilleur. Ce que je fais dans l'émission. Et je suis forcément beaucoup plus médiocre dans la vie. Et mes invités, je pense que j'ai le meilleur d'eux. Parce qu'en fait ils viennent. Ils me parlent que de choses passionnantes. D'art, de culture, de chef-d'oeuvre, de classique. Parce que c'est pas de promo, pas d'actu. Et comme on est enregistré, on peut pas s'insulter ou être odieux ou manquer d'égards. Je suis assez sensible aux égards. Et donc je pense que c'est le meilleur de l'être humain à la radio en général. Et une fois j'avais écrit un texte sur ce que c'était pour moi à la radio. Et pour moi c'était comme un salon, comme les salons des siècles passés. Mais un salon démocratique vraiment où on démocratise la culture. Et tout le monde a accès à ce salon. Et j'adore en fait cet espace. Je trouve ça magnifique. Et j'ai oublié totalement ta question. Moi aussi. En fait il y a tellement de choses où je me dis, « Putain, rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ça. » Et à chaque fois j'ai tellement de points qui s'accumulent que je me dis, « Mon dieu, je ne sais plus dans quelle heure de prendre les choses. » Je vais boire en essayant de faire beaucoup de bruit dans le micro. Je mettrais une version ASMR du podcast. J'adore l'ASMR. Putain, moi aussi. Et quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Je sais, moi non plus. J'adore l'unboxing aussi. Je ne connais pas. C'est les gens qui déballent les choses. Ça fait partie de l'ASMR. Oui, mais juste, même si le son n'est pas très bon, je trouve ça fantastique. Juste parce que j'adore voir les gens qui sont très concentrés sur quelque chose. Oui, c'est vrai. Et c'est tellement apaisant. J'adore les ongles qui font comme ça. Tap, tap, tap sur des trucs. Ma question ? Je ne m'appelle plus. Non, mais là, en fait, j'ai un peu honte parce que je viens de dire, genre, ouais, les paradis artificiels, j'y suis allée. J'ai l'impression d'être un vieux poète maudit qui fait, ouais, j'ai roulé ma bosse. Moi aussi, je me suis détruite. J'ai l'impression d'être embaroulée. Alors, ça va, non, pas du tout. Je veux dire, je ne suis pas les rock stars qui se roulent dans je ne sais pas quoi, pas du tout. Mais il faut couper cette phrase. Tu veux que je coupe un truc, vraiment ? Non, je ne sais pas, je suis en train de m'enfoncer dans mon truc, en fait, et je suis en train de mourir de honte, mais ce n'est pas grave. C'est vrai. C'est normal, j'assume, c'est parce que je suis pudique et que je dis n'importe quoi, puis dès qu'on parle de soi, on dit des bêtises. Moi, je pleure. Tu vas pleurer pendant l'émission ? Oui, non, je parle, c'est toi qui parles. Ah oui, c'est vrai, je vais pleurer pendant l'émission, peut-être. Pleurer, pleurer. Je vais bivouer. Si tu veux, ce sera de l'ASMR, peut-être. Oui. Tu as déjà eu de l'ASMR de Jean-Guyph ? Non, mais j'ai cherché déjà ASMR avec des chiens, parce que j'adore les chiens. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo hier de l'ASMR avec un cheval qui mange. Je déteste les chevaux, mais le bruit d'un cheval qui mange, qui mange. C'est assez fantastique. C'est assez fantastique. On était plus ou moins à toi ayant peur de tout. Ça, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je travaille sur ça tous les jours, j'en peux plus. C'est presque pathétique, en fait. C'est que j'ai l'impression que je fais tout ce que je peux faire, vraiment tout, et que ça ne progresse pas vraiment. Et je sais qu'on est dans un siècle où on se dit toujours, il faut être heureux et tout ça. Et pas du tout, ce n'est pas vrai, en fait. Je pense que le mot, le mal principal vient justement du fait qu'on pense qu'on doit être heureux et que le bonheur, ça existe, et que la douleur, c'est quelque chose d'évitable, alors que la douleur est inhérente à la condition humaine. On rejette ça totalement. Mais malgré tout, ce n'est pas non plus normal, même si je n'aime pas le mot normal, parce que je pense qu'il n'y a pas de normalité, mais ce n'est pas terrible non plus d'être aussi effrayée par autant de choses. Moi, j'ai vraiment peur. Je me sens comme dans la guerre des mondes, vraiment presque en permanence. Presque en permanence, parce que je n'ai pas envie de dire en permanence. Ce n'est pas vrai, il y a des moments où je me sens super bien. Qu'est-ce qui te fait te sentir super bien, à part l'art ? À part l'art, c'est compliqué déjà. Oui, la lecture, ça en fait partie. Je me sens bien quand je lis. Je me sens bien quand je suis avec certains proches avec qui on rit. J'ai de la chance, je suis entourée de peu de gens, mais de gens très drôles. Ça, c'est vraiment une chance. Regarder des chiens dans la rue, je vais vraiment passer pour une... T'es un truc avec les chiens. Vraiment, c'est un de mes plus grands remèdes à la mélancolie, les chiens. T'es un chien ? J'ai eu un chien et je ne me suis jamais remise de sa mort, donc je ne veux pas d'autres chiens. Parce que j'ai la flemme à l'avance d'être triste quand il va mourir. Mais j'adore regarder les autres chiens. Je les trouve très rigolos. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui détestent les chats ? Non, je trouve que les chats sont très prétentieux. Et vraiment, ils se la racontent, par rapport aux chiens, qui sont... Faciles d'accès... C'est vraiment pas assez conscients de la vie autour d'eux pour se permettre d'être prétentieux. Les chats, ils ont des nœuds papillons en soie et ils sont mis dans une porte cochère en nous espionnant avec de l'arsenic. Ok. Et puis après, tu trouves ça bizarre quand je te dis que j'imagine des animaux qui chantent avec toi. Parce que c'est vrai. Là, il y a Wilfried et Alfroutch. Un petit poney. J'ai perdu le fil. Je t'appochais. J'ai perdu le fil. Non, moi, je déteste pas les chats, en tout cas. J'aime bien les chats. J'aime pas leur habitude de se mettre comme un coussin sur nos genoux en disant on va être amis. Et puis quand on est content de l'attention qu'ils nous portent, ils nous enfoncent leurs griffes comme ça dans les cuisses. Je trouve ça pervers. Quand tu prépares une interview pour remède à la mélancolie, j'y passe une semaine complète avec l'invité, avec tous ces remèdes, en pratique. Parce que c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Une des deux raisons pour lesquelles j'ai lancé ce podcast, c'est que j'étais très nulle en interview. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, fais le plus souvent. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne idée, mais je te crois pas du tout que t'étais nulle en interview. Parce que j'ai tendance à ne pas savoir me détacher de mes questions et du coup, c'est pas fluide. Oui, ça c'est le premier truc, c'est difficile pour tout le monde. Voilà, peut-être que tu vas passer un très mauvais moment, mais dans deux ans, peut-être que je serai douée, tu vois. Non, mais je pense que t'es douée. Ah. Si tu le laisses dans le podcast, les gens vont penser que t'es prétentieuse parce que... Mais je le suis. Dans tous les autres épisodes, ils le verront. Parfait. T'inquiète. Je les mettrais même en accroche. Oui, c'est ça. Avec un énorme titre en fluo sur le site. Eva Bester, deux points, tu es très douée. Oui, comme les critiques de films. Tu sais, mais quand un film est nul et qu'il n'y a pas eu de vrais journaux qui ont fait des critiques super, ils mettent des blogueurs. Ils mettent époustouflant. Tu te considères comme une blogueuse du journalisme ? Non, mais genre vraiment un mec obscur. Je ne sais pas, qui parle de série Z et qui fait des tutoriels sur comment, je ne sais pas, comment customiser une casquette. Et si lui a dit que c'était un chef-d'oeuvre, il aura marqué un chef-d'oeuvre en énorme dans le métro sur l'affiche. Alors que peut-être que si je connaissais ce type, on s'entendrait hyper bien et j'aurais une totale confiance en ses goûts. Mais pourquoi il est dans le métro sur l'affiche ? Quelle autorité ? Je suis en train de te semi-excuser parce que d'insulter quelqu'un qui n'existe pas. J'ai trop d'empathie, surtout pour les gens qui n'existent pas. Est-ce que tu as plus d'empathie pour les gens de la fiction que pour les gens réels ? Non, je suis hyper mal pour tous les personnages d'Emile Zola, quoi qu'il arrive. Et pas les autres ? Si, aussi les autres, mais vraiment les personnages d'Emile Zola, je pense qu'il faudrait faire un centre psychiatrique pour les recevoir après être passé dans un roman d'Emile Zola. Parce que ce qui leur arrive est vraiment tragique, cruel. Zola, il les prend, il les fait souffrir et il n'y a aucune lueur, jamais, jamais, jamais. Et ça se termine mal, la plupart du temps. Mais j'ai énormément d'empathie pour les êtres humains en général. C'est même un problème. C'est que j'en ai trop, en fait. J'aimerais bien parfois être plus... M'en foutre, quoi. Enfin, je veux dire, être plus égoïste et que ça me passe un peu au-dessus, que ça coule sur moi. Mais en fait, ça me contamine un peu, quoi. Moi, si quelqu'un est très triste, j'ai envie de lui faire un câlin d'âme et de le... Un câlin d'âme. Mais je dis ça, mais attention... C'est quand tu veux faire un câlin, mais que tu n'aimes pas les compacts physiques. Ça, sans contact avec le petit liquide pour se désinfecter pendant la période hivernale qui, pour moi, dure jusqu'à fin août. Non, mais attention, là, parce que là, on dirait que je suis quelqu'un de trop sympa qui veut réparer tout le monde. Pas du tout. Tu arrives à ne pas aimer les gens ? Évidemment, j'ai de grosses haines. J'ai beaucoup de violences en moi aussi. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui va résoudre les problèmes des gens. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et ça me touche énormément. La plupart du temps, ça m'est déjà arrivé de pleurer en recevant des courriers magnifiques d'auditeurs très, très émouvants, très sensibles, qui m'expliquaient à quel point l'émission leur faisait du bien. Et ça, c'est magnifique, vraiment, vraiment. Mais je veux dire, il y a aussi des psychopathes qui nous écrivent et qui font des projections. Et ça, ça me fait peur, en fait. Je n'aime pas ça. Je les déteste. Oui, je t'imagine chanter avec des animaux. Non, ça, c'était toi et je sais que c'était toi. Mais non, mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé ses cheveux en disant comme ça, tu auras mon ADN. Il y a des gens qui sont venus, qui m'ont attendu une semaine en bas de la maison de la radio pour me parler et pour m'emmener en vacances et tout ça. Enfin, ça fait peur, en fait. J'aime pas ça. Je veux dire. Ouais. Et donc, non, je n'aime pas tout le monde, pas du tout. J'ai autant de bienveillance envers l'humanité que de misanthropie. J'ai peur de tout, donc évidemment, de la société. Et j'adore les gens à petite dose. La plupart du temps, j'ai besoin d'être seule. Il ne faut vraiment pas croire que la fille Nyan Nyan Blanche-Neige qui présente remède à la mélancolie, elle est trop sympa et elle va vous faire des confitures. Je n'ai pas du tout dit que tu étais Nyan Nyan. Non, je sais. Donc, tu te caches. Je ne sais pas faire à manger. Je ne vous ferai pas de confiture. Et si j'arrive... Enfin, je n'ai pas la solution pour vous, en fait, puisque je ne l'ai pas pour moi. Je n'ai pas la solution. Mais il y a plein de gens qui ont des solutions pour les autres et pas pour eux. Ouais. Si, j'ai des solutions pour certains de mes amis, pas pour tout. Je pense qu'on ne peut pas tout. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ah, attention. Ceci est un aphorisme de s'achèter. Yogiti. Qu'est-ce qui t'énerve chez les gens ? Qu'est-ce qui te fait les détester ? J'ai du mal avec l'exhibitionnisme et le manque d'égard. De type ? La vulgarité. Quelqu'un qui prend toute la place, qui ne parle que de lui. Par exemple, moi, je suis journaliste parce que j'étais curieuse des autres. Je comprends qu'on puisse ne pas être curieux des autres. Mais quelqu'un qui arrive dans un endroit et qui prend toute la place, qui ne parle que de lui, qui ne pose absolument aucune question aux autres. J'ai toujours du mal avec ce genre-là. Avec les gens qui, vraiment, ne sont absolument pas curieux d'autrui. Et quand je dis la vulgarité, c'est parce que pour moi, ça va avec. Et le manque d'égard, je crois que ça va avec aussi. Je suis un peu une vieille fachoréac, en fait. J'aime la politesse. C'est ça, être une fachoréac ? Ouais. J'aime qu'on mette les formes. Ouais, la brutalité, quoi. Je ne sais pas. Quelqu'un de brutal qui arrive, qui ne met pas de forme, qui n'a pas d'égard, qui est super mal poli et qui croit que tout lui est dû. En même temps, ça me surprend plus que ça ne m'énerve. C'est-à-dire, au début, je vais me dire « Waouh, comment cette personne peut être en dehors de toute honte ? » Parce que j'imagine que dès qu'on a un peu conscience de soi, on a honte parce qu'on est ridicule tout le temps. Je pense que beaucoup de gens ont conscience d'eux à ce point-là. Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais... Je pense qu'il suffit de se regarder deux secondes pour voir qu'on ne peut pas se prendre au sérieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Tu reçois... Je n'ai jamais vu de commentaires négatifs sur remède à la mélancolie. C'est-à-dire qu'il y en a. Oui. Alors, on a vraiment de la chance avec cette émission parce que mon équipe et moi, on reçoit vraiment 95% de courriers d'auditeurs enthousiastes. Vraiment. C'est incroyable. C'est presque tout le temps positif. Et il y a 5% de trucs... De gens très énervés. Parce que ce n'est jamais formulé de façon douce. Ça, ça ne me dérange pas. Moi, je n'ai pas de problème avec les critiques. Je les entends et il y a plein de trucs que je pourrais améliorer. Par exemple, je parle trop vite. On le dit souvent. Où il y a plein de choses comme ça. Enfin, je veux dire, on peut me dire votre question n'était pas pertinente ou je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand on m'envoie un message très énervé, méchant, aigri, je ne comprends pas. En même temps, s'ils ont pris la peine de le faire, c'est qu'ils étaient vraiment énervés. Mais si, si, on en a. Parfois, il y a des gens qui disent « Oui, cette bobo parisienne, agrégée de philosophie, qui fait montre de sa culture. » Tout est faux dans cette phrase. Tout est faux dans cette phrase. Je n'ai pas les moyens d'habiter à Paris. Je suis autodidacte. J'ai fait une fac d'anglais qui ne m'a servi à rien à part apprendre du plaisir. Donc, vraiment, j'ai vraiment fait mes classes à la radio en préparant les émissions, en allant à la bibliothèque, en lisant, en me documentant. Mais du coup, il y aura quand même une part de compliments. Parce que s'ils me prennent pour une agrégée de philo alors que je n'y connais rien, ça, ça me flatte. Mais en plus, le parisianisme... La maison de la radio est à Paris. Donc, c'est un peu logique qu'on ait souvent des invités qui habitent là puisqu'on ne peut pas rembourser les billets de train. Donc, ça limite un peu les déplacements. Et donc, oui, c'est vrai. En statistique, ça se passe plus souvent à Paris. Mais vraiment, moi, j'essaie systématiquement dans l'émission de jamais ancrer ça que dans la capitale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je refuse toujours de parler d'exposition ou de choses comme ça. Parce que je veux que tout ce dont on parle dans l'émission, je veux que n'importe qui, n'importe où dans le monde puisse s'en emparer immédiatement. Que ce soit un livre, un film... Je veux vraiment que n'importe qui ne se sente pas seule ou... Ouais, c'est important, en fait. C'est ce que tu disais, le salon ouvre à tout le monde. Oui. Alors que dès qu'on parle d'une expo ou d'une pièce de théâtre, on dit oui, ça se joue sur les grands boulevards, la plupart des gens, quand même, n'habitent pas à Paris, statistiquement. Et ils ne pourront pas aller le voir, quoi. Alors, ils iront peut-être en prenant le train et tout ça, mais ça coûte cher. Enfin, je ne sais pas. Et ça te fait quoi, quand tu as des commentaires ? J'aimerais bien avoir cette réponse de grande sage qui dit je m'en fous, je passe au-dessus. Mais ce n'est pas vrai. Ça blesse, ça énerve. Parfois, ça me fait rire, parce que c'est tellement méchant et aigri, vraiment, que j'imagine... Oui, ça devient ridicule. Ça devient ridicule et j'imagine la personne. Et souvent, ce que je fais, c'est que je réponds extrêmement gentiment. Et ça arrive souvent que les gens derrière s'excusent et disent « Ah oui, pardon, j'y suis allée un peu durement. » Et deviennent hyper sympas après, parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'on leur réponde. En fait, ils veulent de l'attention, j'imagine, en faisant ça. Et quand c'est un truc justifié, je réponds toujours en disant « merci ». Parce que parfois, des gens me disent « On ne dit pas « palier » à », « on dit « palier » » et tout de suite le mot. « On ne dit pas « convoquer ». » Alors ça, non, ça m'avait énervé. « On dit « convoquer », », j'ai vérifié. Quand, au début, j'employais le mot « consolatoire », parce que justement, j'avais tous les synonymes. « Consolatoire », il est un peu précieux comme mot, mais moi, j'aime bien certains mots précieux. Et tout le monde me disait « ça n'existe pas à consolatoire ». Mais si, c'est dans le littré. C'est magnifique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas beaucoup pour employer que ça n'existe pas. Mais on le disait avec véhémence. Ah, OK. Parce que pourquoi le dire de manière polie ? Pourquoi ? Est-ce que, de manière générale, tu as besoin de validation ? Je pense que je suis ambiguë par rapport à ça. J'imagine que, comme tout le monde, oui, on est toujours content. Pas de la validation, mais de l'approbation, peut-être, de se dire qu'on n'est pas fou quand on veut aller dans une direction, de voir que ça plaît à certaines personnes. Parce que, déjà, quand on fait une émission, c'est pour les auditeurs. Ce n'est pas pour soi. Donc, oui, je veux dire, oui, si, ça me fait hyper plaisir que l'émission marche autant, qu'il y a autant de gens qui l'écoutent. Donc, ça veut dire que je suis sensible au fait que ça plaise. Donc, ça doit être de la vanité. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de décortiquer trop loin ça, parce que je sens que ça ne va pas me plaire. Mais sinon... En fait, bizarrement, je me suis interdite, par exemple, de changer les choses en fonction de l'audience. C'est-à-dire que l'émission, je l'ai vraiment mise sur un papier, parce que ça me plaisait à moi, et que je me suis dit que ça pourrait peut-être plaire à des gens. Mais en tout cas, moi, ça m'éclaterait de faire ça. Et donc, en ça, je n'avais pas besoin de validation. Après, on a besoin de validation, sinon l'émission ne serait pas à l'antenne et tout ça. Mais ça, c'est technique. Mais par exemple, je ne me suis jamais dit, quand les audiences baissaient, qu'est-ce que je fais mal ? Il faut absolument que je mette plus de... stars du rock ou je ne sais pas quoi. Enfin, je me dis... En fait, non. Je me dis, si ça a parlé à autant de monde, c'est qu'il y a quelque chose d'universel dedans. Il ne faut surtout pas s'adapter au mode. Par exemple, je n'ai jamais été à la mode dans rien. Je ne dis pas ça comme une posture et tout ça. Vraiment, c'est... Même parfois, ça fait que je suis vraiment has-been, quoi. Sans doute, je ne sais pas. Mais je ne suis pas les modes, je ne suis pas les tendances. Et donc, j'imagine que ça veut dire que je ne suis pas totalement perméable à la validation, puisque sinon, je regarderais ce qui marche, je regarderais de quoi on parle en ce moment, et tout ça. tu travailles beaucoup ? Trop. Trop. Tu n'as jamais la flemme de travailler ? Si, totalement. Toutes les semaines. Donc, tu as la flemme et tu culpabilises en permanence ? Oui. OK. Non, mais vraiment, c'est parce que tu connais ce sentiment que tu me demandes. Toutes mes questions ne sont que projections. Oui. Oui, vraiment, c'est un truc que je ressens tout le temps. Mais je pensais que tu allais me répondre. Non, par contre. Je pensais que justement, la flemme n'existait pas. Non, pas du tout. Je suis une énorme paresseuse et je crois que ça va ensemble. Souvent, il y a beaucoup de paresseux qui travaillent comme des fous parce que ça va tellement leur coûter, en fait, tellement ils le savent qu'ils s'en débarrassent. En fait, ils disent, bon, allez, j'y vais. Parce que plus je vais attendre et plus ça va être horrible. Donc toi, tu as quand même juste des clics. Non, ce n'est pas vrai. j'attends toujours le dernier moment. Je ne fais jamais rien en avance. Je me retrouve à chaque fois à terminer un livre ou un truc à trois heures du mat. Non, c'est... Non, je n'arrive pas. Non, c'est horrible. Non, oui, je suis flémarde et pourtant, je travaille trop. Je n'ai pas l'explication. Tu fais quoi pour éviter de procrastiner ? Je procrastine énormément. Je n'ai pas de technique pour éviter de procrastiner. En fait, je procrastine énormément jusqu'à ce que vraiment j'arrive à un moment où ce n'est plus possible. En fait, techniquement, je n'aurai plus le temps pour faire tout ce que je dois faire et je le fais. Tu ne fais pas comme ça ? Ça dépend. J'essaye de... Bah si. Mais j'essaye de me rendre compte de plus en plus de tout le temps de cerveau que ça me prend d'angoisser pour le fait que je n'aurai pas assez de temps pour le faire et tandis que des fois, il y a des trucs que je les laisse pendant des jours, je culpabilise pendant des jours alors que ça m'aurait pris une heure. Et donc, j'essaye de me rendre compte de ça mais ça marche assez peu. Je t'avoue. Je te rejoins totalement sur comprendre une idée intellectuellement et être incapable de l'appliquer. Moi, je pense qu'intellectuellement, j'ai le secret du bonheur. Je n'arriverai jamais à l'appliquer. Jamais. C'est quoi ? Je pense que si tout le monde avait un groupe social auquel il appartenait, ça peut être même un groupe de passion autour des étoiles ou un groupe... Je veux dire, juste être en contact avec d'autres gens. Ça, c'est très important de ne pas être esselé totalement dans la vie. Mangez bien, dormez bien et faisiez du sport régulièrement. Déjà, si on avait tous cette base qui est... Je veux dire, c'est débile. Tout le monde le sait ça. Je donne la base et j'en suis incapable. Tout le monde le sait mais personne ne le fait. Et peut-être méditer, il paraît que quand on médite, ça fait des trucs, des ondes gamma, je ne sais pas quoi, dans le cerveau. Donc, tu ne médites pas ? Non, j'essaye. J'ai téléchargé une application. Un petit bambou ou un truc. parce que c'est payant et que je connais mon assiduité qui n'est pas... Non, il y a un naine qui est super qui s'appelle Inside Timer et c'est gratuit. OK. Il y a des méditations de toutes les durées dans toutes les langues. Je la fais quelle langue vu que tu en parles mille. Je la fais en anglais parce qu'il y avait le plus de méditations en anglais et en français mais franchement, je dois le faire une fois par mois quand j'y pense. Pendant cinq minutes. OK. Mais là, j'essaie de respirer par le ventre parce que je fais des crises d'angoisse tout le temps. Sérieux ? Ouais. Ça me donne envie de vomir. Ouais, fuck. Comme disent les espagnols. Merci d'avoir rigolé à cette blague qui n'était vraiment pas ma meilleure. Et oui, en fait, vraiment. Et je ne sais pas, j'angoisse pour un rien et d'un coup, j'ai envie de vomir. Je ne vomis pas. Merci. C'est vraiment l'interview confidence. Interview intime sur le divan. Tu mettraes ça en exergue. Je ne vomis pas, tu es très douée. Non, et ça, j'ai un vrai problème. Donc, si jamais des gens nous écoutent et ont la solution pour ça, ça m'intéresserait vraiment de recevoir des réponses sur Twitter. Pour les crises d'angoisse ? Ouais, parce que j'ai regardé, les gens disent faites de la méditation et tout ça, mais en fait, moi, ça m'angoisse parce que comme on respire par le ventre, du coup, on sent encore plus la zone du ventre et les organes et j'ai encore plus envie de vomir. Ça dépend de ce que tu appelles la crise d'angoisse. Est-ce que la crise d'angoisse, c'est type, je vais mourir, genre physiquement, je sens que je suis en train de mourir ? Ou est-ce que c'est ? Ça se manifeste différemment chez les gens. Il y a des gens qui, leur crise d'angoisse, c'est vraiment au niveau du cœur, par exemple. Et moi, c'est vraiment, d'un coup, j'ai la nausée terriblement et ça dure en général 20 minutes. Après, je me calme et ça n'arrive jamais quand je suis calme, par exemple. Jamais. Et donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai atterri sur ça. je suis en train d'essayer de réfléchir à ma question de base. Je n'ai jamais dit autant de trucs sur moi dans une interview de toute ma vie entière parce que je suis hyper pudique mais en fait, là, il faut dire quand même pour les gens qui écoutent qu'on est dans un café, il n'y a personne et donc ça prête vraiment à la confidence. Eh bien, écoute, c'est cool. Ouais, mais je ne sais pas si c'est cool. Moi, je ne sais pas, je trouve, parce que quand tu entends qui t'impressionne ? Enfin, qui t'impressionne assez pour que tu aies envie de l'impressionner ? C'est une bonne question. Tous les gens qui m'impressionnent, je n'ai pas vraiment de gens en particulier mais j'imagine que quand quelqu'un nous impressionne, on a envie de l'impressionner, non ? Il y a des gens chez qui, ce n'est pas systématique. Je ne pense pas que ce soit systématique mais j'imagine, je ne sais pas, je ne sais pas, j'imagine si je rencontrais Stephen King à un dîner, ce qui n'arrivera jamais je pense. J'aurais envie, peut-être, enfin non, je ne suis pas sûre, non, je ne suis pas sûre. En fait, il y a deux possibilités. Soit j'aurais mon narcissisme qui prendrait le dessus et je me dirais « Waouh, c'est Stephen King, j'ai trop envie qu'il me trouve super » et du coup, j'essaierai de l'impressionner peut-être pendant deux minutes. Mais en fait, en jonglant ? Oui, en jonglant avec des animaux qui chantent, qui chantent évidemment. Mais en te disant ça, en fait, j'en suis de moins en moins convaincue et je pense, pour avoir été souvent confrontée à des gens que j'admirais dans des endroits, que je pense que j'écouterais juste ce qu'il dit. Non, c'est plus, j'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un pour être amie avec lui. J'ai 8 ans et demi, c'est horrible, la cour de récréation, tu dois être mon amie. I feel you. Ah, totalement. Oui, c'est plutôt ça. J'aurais plus envie d'impressionner quelqu'un. Je me dirais « Elle est super cool, cette fille. » D'ailleurs, pas cool parce que j'aime pas ce mot et je le trouve mieux. Mais non, mais cool, agréable. Oui, agréable, une fille que je trouverais super et je me dirais « J'aimerais bien qu'on soit copine et elle, j'aurais peut-être envie de l'impressionner deux minutes pour qu'elle ait envie d'être copine avec moi aussi. Et ça a d'ailleurs peu souvent marché. Mais non, je pense que quelqu'un qui m'impressionnerait comme ça, genre Stephen King ou des trucs comme ça, des gens comme ça, je dirais rien. Je pense que je boirais leurs paroles. Je sais pas. Mais moi, je suis impressionnable facilement. Dès que quelqu'un n'est pas moi, ça me passionne. Je suis assez impressionnable. Mais je pense pas que j'essaie à tout prix d'impressionner. Mais ça a dû m'arriver quand même, si on est honnête. J'ai pas envie de faire la fille parfaite parce que j'en suis bien loin. Évidemment que j'ai eu des trucs débiles de vanité, d'égo et tout ça, c'est sûr. T'as quel rapport avec ton égo ? Comment est-ce que j'ai pourri essayer de parler de ça sans aller trop dans la vie intime ? J'ai un défaut, c'est que je suis hypersensible. Donc je me vexe facilement. mais j'essaie de relativiser autant que je peux et j'essaie surtout de me dire que dans la vie en général, les gens, ils s'en foutent des autres. Tout le monde. On est centré sur nous la plupart du temps en permanence. C'est pour ça que j'aime bien la radio parce que j'adore me plonger dans quelqu'un d'autre, lire son oeuvre, lire ce qu'il aime, lire des revues de presse sur lui parce que ça sort de soi justement, ça extrait de soi. Je ne sais pas, je ne sais pas quel rapport j'ai avec mon égo. Je ne sais pas, je ne suis pas rancunière. Si on me fait un truc mais qu'on s'excuse très vite, c'est oublié en deux minutes et pardonné en deux minutes. Je suis désolée de t'avoir envoyé les cheveux. Pas de problème, tu veux dormir à la maison ? Je ne sais pas, mais j'en ai de l'égo. Évidemment, tout le monde, je pense même que c'est la raison principale du malheur, j'imagine, mais je ne suis pas bouddhiste. Là, je suis en train de tortiller mes doigts en suant de la main parce que je suis mal à l'aise. Tu veux que je ne me passe à autre chose ? Non, pas du tout, j'assume parce que je n'ai pas la réponse. Ça m'intéresse en fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Quel rapport t'as, toi, avec ton égo ? J'en ai énormément, trop, souvent. J'apprécie l'honnêteté. Je ne saurais pas le cacher, honnêtement. Mais ça ne se voit pas pourtant. Mais en fait, c'est très contrebalancé parce que j'ai énormément d'égo vis-à-vis de certaines choses. Genre, professionnellement, je sais que peu de monde peut me reprocher des choses, tu vois. Parce que quand je fais un truc, je le fais bien because I care. Wow. Et donc, à ce niveau-là, ouais, maintenant, en tant que personne, je suis une merde. Non, à la deux de ventes. Et genre, tout ce qui est intelligence émotionnelle et tout, j'en ai très très peu. Et donc, il m'arrive vraiment de faire des trucs hyper maladroits, vraiment pas... par exemple. Ouf. Pour moi, si quelque chose ne compte pas, je pars du principe qu'il ne va pas compter pour les autres. Et du coup, je n'ai pas du tout assez d'empathie, tu vois, ce genre de choses. Mais en fait, ça dépend parce qu'il y a des choses pour lesquelles j'ai énormément d'empathie et pour d'autres, pas du tout parce que je ne me rends pas compte que ça compte pour les gens. Et quand les gens te disent ça comptait pour moi, tu m'as brisé le cœur, est-ce que ça te touche ? Oui, mais j'ai vraiment du mal à accepter que ce truc puisse compter. Oui, je sais, mais je comprends très bien. J'ai déjà été confrontée à des gens comme toi, des monstres. Mais oui, en fait, c'est très compliqué parce qu'on a envie de leur expliquer. En fait, ça, ça me touche. Je sais que toi, non, mais ça me touche. Et du coup, on ne le fait pas. Mais ça ne sert à rien. En fait, c'est impossible d'être heureux dans la société. Non, mais c'est vrai, c'est trop dur. C'est super dur, la communication. C'est super dur. L'amitié, l'amour, c'est tellement dur. Tu parles beaucoup. T'arrives facilement avec les gens dont tu es proche, t'arrives facilement à leur dire ce genre de choses genre ça, c'était pas cool parce que ça m'a fait ça ? Non. Quand il y a un reproche à faire, non, je suis nulle, j'ai hyper peur du conflit. Ah ouais ? Ouais. J'ai peur de blesser les gens tout le temps. Même si c'est pour un mieux ? Non, mais je finis tout le temps par le faire. Mais j'ai peur de blesser les gens, j'ai peur de les ennuyer. J'ai la hantise d'ennuyer, en fait, de déranger. Par exemple, je n'arrive pas à demander des services. C'est un peu nul, il faut que je travaille sur ça aussi, mais il y a tellement de trucs déjà. Si, j'y arrive, j'y arrive, mais c'est pas facile parce qu'en fait, la première réaction qu'ont les gens en général, et moi aussi, moi y compris, c'est quand même de se défendre d'abord. Si on te dit t'as merdé quand t'as fait ça, on te fait non, mais attends, j'ai fait ça parce que nanana. Alors, au lieu de dire tout de suite... C'est justifié, c'est pas spécialement se braquer. Oui, mais en fait, ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est ok, je suis désolée, je t'ai blessée quoi. Je m'en suis pas rendue compte. Si t'as raison. Ouais, si t'as raison, mais c'est autre chose. Oui, mais toi, parce que toi, tu penses que t'as raison et que tout le monde est trop sensible et t'emmerdes. C'est ce que nous psychopathes on est. Voilà, c'est ça. Pas d'empathie. Découpe des animaux. Exactement. Aine des chevaux. Mais la moitié de la population n'était-ce les chevaux. Non, je te crois pas. Les seuls gens qui détestent pas les chevaux, c'est les gens qui ont des chevaux en photo de profil sur Facebook et toi. Moi, j'adore tous les animaux et cette phrase est nulle et tellement au premier degré mais j'assume, je l'ai dit au premier degré, j'adore les animaux. Non, tu adores tous les animaux. Non, pas les insectes. C'est ce que t'as dit juste avant. En fait, je juge les insectes sur leur physique. Donc, si un insecte est beau mais très dangereux, je l'aime bien. Par exemple, j'aime bien les abeilles et les guêpes tous les trucs rampants, gluants et tout ça, non. Même s'ils peuvent pas me faire de mal, je... Tu penses pas qu'ils sont très beaux à l'intérieur ? Peut-être. Peut-être. Mais je culpabilise quand je les tue. Je les tue pas toujours. Je les tue quand c'est lui ou moi, quoi. Quand on est dans une pièce et que je sais que je vais devoir dormir là et que soit il va rentrer dans ma bouche pendant que je rêve. Si t'as cette phobie des trucs qui rentrent... Évidemment, ils dans les oreilles, après ils font des œufs et après ils font un senteur-parc qu'à l'intérieur de toi. Oh putain. Mon mec dit toujours que je suis bizarre quand dès que je passe un truc à des insectes, je mets mes mains sur mon nez, ma bouche, mes oreilles et tout parce que c'est... Je suis sûre qu'ils savent qu'ils doivent rentrer dans ma tête. Ouais, je pense et d'ailleurs, ils m'en ont parlé. C'est pour bientôt, il faut que tu le saches. Prépare-toi. Ok. Du coup, je me rappelle de la question de base. Tu disais tantôt que t'étais du XIXe siècle. Tu te sens totalement en désaccord avec l'époque ? Non. Alors pour une fois, je pense que ça, c'était peut-être une posture. Longtemps, quand les gens venaient m'interviewer et qu'ils sortaient un article sur moi, ils disaient qu'elle vient du XIXe siècle et en fait, j'étais assez d'accord avec cette définition dans le sens où le mémoire que j'écris à la fac, c'était sur Oscar Wilde, c'était sur l'hédonisme dans le portrait d'Oriane Gray qu'ensuite, je me suis spécialisée vraiment en littérature fin de siècle, décadente, que ça va avec le spleen, avec la mélancolie, le mal de vivre, tout ça. Donc ça, c'est un peu mon univers qui m'intéresse le plus, ce avec quoi j'ai le plus d'affinité en fait, mais évidemment que je ne suis pas du XIXe siècle. Je suis hyper contente d'ailleurs de ne pas l'être parce que sinon, j'aurais vraiment la syphilis, c'est sûr. Non, attention, ça ne veut pas dire que j'ai roulé ma bosse comme on dit partout, au contraire, non, mais parce qu'il suffisait d'une fois, au XIXe siècle, il suffisait d'une fois, bim, la syphilis, tac, t'as un rhume, on t'ampute. Et maintenant, je suis très contente d'être au XXIe siècle, je suis très contente d'avoir des médicaments qui fonctionnent, d'avoir des vaccins, pas pour tout, attention, je ne lance pas un débat sur les vaccins. Je suis vraiment contente de ça, je suis contente qu'on ait des solutions concrètes, que la science ait avancé, ça me rassure, l'isolation des maisons, par exemple, les trois petits cochons, ça ne pourrait pas exister aujourd'hui. Le loup aurait beau souffler sur la maison, il ne se passerait rien. Non, mais il trouverait d'autres solutions. Je ne crois pas. Peut-être qu'il attendrait comme les gens qui attendent en bas de la maison de la radio. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je... D'habitude, je suis vraiment sympa quand je rencontre des gens que je ne connais pas. Là, j'avoue que je n'étais pas sympa du tout avec la personne qui m'a attendue en bas de la maison de la radio. C'est normal. Oui, je sais, mais j'ai encore du mal avec ça. Est-ce que tu es nouveau ? Tu es en train de te semi-excuser ? Non, je ne me semi-excuse pas. S'il revient, attention, je suis saint-journoir de karaté et je peux lui faire des prises folles. About that. Tu as commencé quand ? Ce n'est pas vrai. En fait, ça, c'était juste pour me vanter. Mais saint-journoir de karaté au Japon, les Japonais disent « Ah ben, c'est bon, tu peux commencer à apprendre le karaté. » Eh bien, tu as commencé de commencer... Oui, mais non, je pense que je ne pourrais pas me défendre parce que j'ai trop peur de tout. De faire mal aux gens ? Non, je n'ai pas peur de faire mal aux gens. Je me suis déjà battue, mais c'était à l'adolescence dans la rue parce qu'on m'attaquait. Je n'avais pas provoqué. On m'attaquait et vraiment, j'ai trouvé ça très désagréable. Et donc, j'ai donné un coup de pied dans un type qui voulait me tripoter. Et il y avait un ami à lui qui me tenait le bras droit, un ami à lui qui me tenait le bras gauche et lui était devant moi et c'était... la liberté, quoi. Et en fait, je lui ai balancé un énorme coup de pied dans le ventre. Il est tombé par terre. Il ne s'y attendait pas du tout. Le problème, c'est qu'il me l'a rendue. Et heureusement, après, ça s'est un peu envenimé, mais on s'est fait sauver par une bande adverse. C'était les gangs des Champs-Elysées. J'avais 14 ans. Ok. Et du coup, mais du coup, t'es ceinture noire ou pas ? Oui, je suis ceinture noire, mais vraiment, je le disais pas pour faire semblant d'être humble. Vraiment, ceinture noire, c'est le premier Dan. Enfin, déjà, c'est il y a des années. Mais ça veut quand même dire que t'as eu la rigueur depuis des années. Là, j'ai arrêté depuis longtemps aussi, donc je suis pas sûre de pouvoir encore me défendre, mais je sais que quand des amis me font des blagues, par exemple, où ils veulent, je sais pas, attraper ma queue de cheval pour faire poite-poite comme font les amis ou des trucs comme ça. Personne. Tout le monde fait ça. Mais ses amis, on s'étend. C'est vrai. Et j'ai tout de suite des réflexes de karaté, de blocage, et ça leur fait peur. J'en suis en fait une clé de bras. Je fais comme ça. Là, on peut pas le décrire à l'antenne. Elle lève son bras de manière menaçante. J'ai tout de suite ça, mais je pense que je sais pas. De toute façon, il suffit que plusieurs personnes t'attaquent en même temps. Tu peux rien faire. Il faut courir. La meilleure chose, c'est quand même de partir en courant et d'éviter au maximum le conflit. Après, si t'es obligé de te battre, je pense que je peux vraiment donner des coups de poing, des coups de coude dans les dents et des coups de pied. C'est sûr. Mais quand on se bat dans la rue, c'est pas du tout comme sur un tatami et ça se termine toujours à terre à un moment puisqu'en fait, on t'attrape et donc on est collé. Et le karaté, c'est pas un art martial qui t'apprend à te défendre quand t'es collé. C'est plutôt un art martial à distance moyenne. Et donc, j'aimerais bien faire un art martial où on est par terre et on arrive à s'en sortir quand même. D'ailleurs, j'ai regardé des vidéos. Du MMA ? Ouais. J'ai regardé des vidéos récemment de... J'aime bien regarder des vidéos d'arts martiaux sur comment détruire son adversaire. Mais il suffit de le détruire psychologiquement. Oui, mais tu l'invites dans ton podcast et tu lui demandes quelle établissure d'enfant. C'est un peu plus long. Oui, je t'avoue. Un peu plus long mais après, t'as pas de cou, t'as pas de bleu. En plus, c'est un super enregistrement. C'est vrai. Putain, de nouveau, ça part tellement loin cette histoire. Je ne vous facilite pas la tâche. Ah oui, je voulais dire ça. Il y a un sketch de Yannick de Martineau qui est un humoriste canadien qui dit j'ai pris un cours de karaté une fois, le cours d'essai. Du coup, je sais me défendre mais dans des conditions vraiment très spécifiques. Non, mais c'est vrai. Je pense que si quelqu'un se met en position kibadachi devant moi et qu'il me donne un Oitsuki Jodan sur un tatami bleu et que j'ai mon kimono, à ce moment-là, je pourrais vraiment bloquer sans aucun problème ce coup. Et s'il l'annonce avant en disant Oitsuki Jodan et qu'il le balance, là, oui. Mais sinon, c'est compliqué. OK. Tu disais que tu ne te sentais pas en désaccord avec l'époque mais tu n'as pas l'impression d'être comme remède à la mélancolie en fait, un ovni. Par exemple, les gens dans les médias pour l'instant se sentent toujours obligés de donner leur avis sur des choses un peu polémiques, toujours comme si leur avis avait été demandé par tout le monde. Et toi, tu ne le fais jamais dès que toutes les interviews où on te demande des trucs sur la politique, sur des choses, tu ne souhaites jamais t'exprimer là-dessus ? Non, vraiment pas. Parce que déjà, et à nouveau, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est vraiment ce que je ressens. Je n'ai pas toutes les données. En fait, je pense que d'ailleurs personne n'a toutes les données donc je ne peux pas exprimer un avis comme ça pertinent sur « Ah bah tiens, il se passe ça. Moi, Eva Buster, je vais vous dire ce que j'en pense. Non, je ne comprends pas vraiment ça. Je suis un peu d'accord avec toi sur tout le monde exprime son avis. Sur les réseaux sociaux, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde a un avis dessus. Tout le monde et tout le monde fait un truc sur Twitter pour exprimer ce qu'il ressent, sa hargne, sa colère, son chagrin. J'ai un peu du mal avec ça. Déjà, je suis d'un naturel pudique donc non. Et puis surtout, ce n'est pas ma place ni mon devoir et on m'a invité récemment à une émission pour parler de Michel Houellebecq, de son dernier roman et de la place des femmes dedans. Qui refuse de venir à ton émission depuis des années. Oui, je ne l'ai pas relancé depuis mais il m'a juste dit qu'il n'avait pas de remède à la mélancolie. Je ne le crois pas totalement. Je ne le crois pas totalement. Mais c'est très drôle comme réponse. C'est très drôle mais ce n'est pas vrai parce qu'en fait, on aurait pu parler de littérature et de chien et je sais que c'est des choses qui lui apportent de la joie donc c'est faux. Et peut-être de club échangiste mais il aurait été tout seul à en parler parce que moi, je ne le connais pas. Mais par contre, au 19e, au 19e, on faisait ses orgies. Oui, non, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire sur la politique, sur le monde et tout ça. Et puis surtout, j'ai trop d'empathie. Je te le disais tout à l'heure et donc je comprends. J'ai un problème, c'est que je comprends tous les points de vue. Alors attention parce que là, je sais que quand on dit ce genre de phrase, les gens disent « Ah ouais, et tu comprends l'assassin ! » Non, évidemment, quand c'est extrême, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, ça me révolte et tout ça, bien évidemment mais je comprends intellectuellement la démarche. Il y a tellement de choses qui s'expliquent qui ne s'excusent pas et les gens ne font jamais la distinction. Non, et j'ai horreur aussi qu'on me dicte ce qu'on doit penser. Il y a beaucoup de gens, par exemple, surtout dans le milieu culturel qui sortent des phrases parce qu'ils les ont entendues simplement dans des endroits, dans des magazines ou des journaux. Des trucs cools. Oui, où ils se disent « Tiens, ça c'est ma couleur politique, je lis ça, donc je vais penser comme ça. » Mais non, ce n'est pas vrai. Justement, il faut regarder autant à gauche qu'à droite pour se faire une idée et pour arriver à penser par soi. Même moi, je veux avoir tous les avis à chaque fois. Par exemple, une fois, on m'a envoyé un numéro de Valeurs Actuelles. Je n'avais jamais lu Valeurs Actuelles parce que j'adore Houellebecq et il y avait une interview de Houellebecq dedans. Donc, on m'a envoyé ça en PDF et je l'ai lu et c'était incroyable comme journal. Je n'ai pas d'avis à vous donner. Mais quoi ? Parce que tu as vu tout un pan d'avis que tu ne voyais pas d'habitude ? Si, c'est des avis que je connais mais c'était amusant de voir comment ils mettent en page leurs trucs, qu'ils écrivent dedans, le genre de publicité qu'il y a dedans. Par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes cibles ou les mêmes objets que dans d'autres magazines. Il y a par exemple des choses, je crois qu'il y avait un truc pour faire des dons pour les tombes de soldats. C'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant. Si on est vraiment curieux du monde, je ne pense pas qu'on puisse dire je suis curieux du monde mais comme je suis de gauche, je ne lis que ça. Non, tu te coupes de toute une partie de pensée et justement, si tu es vraiment de gauche, ça veut dire que tu sais aussi ce qui est à l'opposé et donc, lis-le aussi sans le détester d'office parce que je suis sûre qu'il y a des gens de gauche qui pourraient trouver des idées de droite super et inversement mais qui ne le diront jamais. Tout n'est pas manichéen. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore comme phrase hyper clichée ? Tout n'est pas manichéen. Tout n'est pas. Oh, ça va. Attends, je propose. Oui, mais souvent, les gens ont plus d'opinion que de connaissances. Ah, pas mal. Ah, thanks. Pas mal. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois au premier degré. Ah oui, ça m'inquiète. Oui, mais c'est pas mal. Ça peut passer au premier degré. Ah, cool. Merci. Merci, merci. Je suis rassurée. Comment tu gères le fait d'être une personnalité publique ? Franchement, je le gère assez bien parce que c'est pas... Vu que c'est de la radio, t'as l'avantage de pas... Donc je suis pas... J'arrive pas... Je fais pas des émeutes quand je me balade quelque part. On me reconnaît pas dans le métro. Enfin, si, c'est arrivé quelques fois, mais à la voix. En fait, je parlais au téléphone, je disais n'importe quoi. Vraiment des choses honteuses. Et il y a quelqu'un qui m'a alpagué et qui m'a dit « Hey, vous êtes évaluisteur ! » Et il m'a sauté dessus. Il parlait comme ça ? Ouais, comme ça. Et j'ai eu hyper honte. Et dans des restaurants, ça peut arriver et tout ça, mais franchement, ça va, quoi. Je suis pas une roc ça. Mais les gens... Je pense que ça serait horrible à vivre. Je pense que ça doit être horrible à vivre. J'aimerais pas du tout ne plus prendre le métro, ne plus pouvoir me balader. Enfin, je sais pas. T'imagines les gens super connus, ils sont dans les magazines et il y a des pages « Ils sont comme nous » et on entoure leur auréole de transpiration au fluo ou leur crotte de nez. On fait « Ils sont comme nous ». C'est horrible. Oh, elle a grossi. C'est pas ça que j'aurais cité comme exemple, là. Mais... C'est quoi ? Mais tout le reste. Genre tout. Ouais, tout. Avec qui sort, ce qu'il fume. Tu peux rien. Aucun de tes rapports sociaux sont normaux. Tout est biaisé. C'est horrible. Je trouve ça horrible. Vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui te parlent comme s'ils te connaissaient parce que... Oui. Et ça t'angoisse ou ça te fait plaisir ? Ça dépend. Non, la plupart du temps, ça me fait plaisir. C'est plutôt marrant. Mais quand même, j'ai toujours ce truc un peu effrayé de « Ouh là là, attention, ils font une projection sur moi parce qu'ils ont le meilleur de moi dans l'émission. Mais dans la vie, je suis pas du tout... Enfin, je veux dire, je suis comme dans l'émission. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont le meilleur parce que pendant une heure, je fais attention à d'être polie, de mettre l'invité en valeur, de parler de choses. Alors qu'en vrai, tu jures tout le temps. C'est ça, je suis un charretier. Non, mais en vrai, je veux dire, je suis pétrie d'angoisse. Je suis pas à l'aise parce que c'est difficile d'habiter le monde. T'es quasiment pas sur les réseaux sociaux ? Non, c'est exprès. Par choix ou parce que ça t'intéresse pas ? Par choix. Je suis sur Twitter. On peut me parler sur Twitter, je réponds toujours. Tout le monde me dit « Faut absolument que t'aies Instagram. » Avec cette voix. « Faut absolument que t'aies Instagram. » Mais non, je veux pas avoir Instagram. Alors peut-être, attention, peut-être que je vais changer d'avis. Je voulais pas Twitter, j'ai changé d'avis. Mais je trouve que ça prend du temps et puis que c'est pas le meilleur. Moi, j'essaie de faire mon boulot aussi bien que je peux pour que les gens passent un bon moment quand ils écoutent l'émission. Après, je leur réponds sur Twitter mais j'ai pas envie de passer ma vie sur Twitter. Mais là, tu parles de l'optique des autres, du fait que les autres te le demandent. Mais toi, t'as jamais eu envie de... Non. Non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux ? Moi, je le fais parce qu'en tant que journaliste, j'aime bien mettre les émissions et j'aime bien mettre, quand je lis un livre que je trouve super, j'aime bien le partager avec les gens ou un film ou des trucs comme ça. Je trouve ça chouette, quoi. Mais par exemple, où je mets des articles quand il y en a sur l'émission. Mais par exemple, je mets jamais de photos de moi personnelles. Regardez, ma vie est super, j'étais là et tout ça. Ça, c'est mon fils. J'ai pas de fils, mais je comprends pas. En fait, tout à l'heure, je te disais que j'avais du mal avec l'exhibitionnisme. Je pense pas que tout le monde doit être aussi pudique que moi, bien évidemment. C'est même chouette. Il y a des gens dont j'adore l'exhibitionnisme. Ricky Gervais, par exemple, il me fait hurler de rire. Et heureusement qu'il existe et tout ça. Mais souvent, c'est pas super intéressant non plus ce que les gens mettent sur les réseaux. Mais j'adore quand les gens mettent un morceau de musique chouette que je découvre grâce à eux. J'adore quand ils parlent d'une pièce ou d'un livre et que ça me donne de la matière à penser en plus. Mais c'est juste que quand, je sais pas, quelqu'un qui prend un selfie et puis il y a tout le monde qui lui répond t'es trop belle ma chérie, je sais pas comment réagir à ça. Oui, non, ça c'est... Voilà. Oui, mais en fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui... Oui, mais d'un côté, tu t'entoures des gens que t'as envie de suivre. Donc ce n'est pas aussi... Non, mais il y en a beaucoup dans tous les milieux, toutes les couches sociales. Vraiment, vraiment, vraiment partout, partout. OK. Donc t'as talké assez pour savoir que tu détestais ça ? Peut-être. On est dans un siècle très, très narcissique. Vraiment. On l'est tous un peu naturellement, mais je veux dire surtout en Occident. mais on est dans un siècle vraiment où c'est comme s'il y avait une voix off qui commentait sa vie en permanence. Déjà, sa vie, elle est super difficile à mener et tout ça. On va pas la mettre en scène en permanence, quoi. Je sais pas. Je crois que les seuls trucs intimes que j'ai partagés, c'était... C'est toujours des coups de cœur culturels, mais sinon, c'est des trucs que je trouve marrants et je me dis ça pourra peut-être faire rire quelqu'un et donc lui faire passer un bon moment pendant quelques secondes où, par exemple, je prépare une émission puis il y a plein de livres sur ma table et je mets cette photo. Mais c'est le grand maximum de ce qu'il y aura de ma vie privée. Surtout, ma vie privée, elle n'a aucun intérêt. Je veux dire, la plupart du temps, je suis sur un canapé en train de rédiger une émission et je deviens le canapé et j'ai tellement mal aux fesses d'être tout le temps dans la même position que je dois changer de position sur le canapé. C'est nul. C'est nul, vraiment. J'ai pas de... Je suis pas une grande voyageuse. J'ai pas des... Pourquoi ? Parce que j'ai vu que tu parles plein de langues, t'aimes bien plein de choses. Je pars souvent toute seule dans des villes pas trop loin en train. Ok. Mais sinon, je suis pas une grande voyageuse. Je vais pas loin, quoi. Parce que déjà, j'ai trop peur et j'ai... De quoi t'as peur ? Des maladies tropicales. J'ai des amias, je suis allée en Inde, j'ai attrapé la dingue. Je suis allée me baigner dans un lac, j'ai perdu une jambe. Non, mais si, si. Vraiment, non, mais je l'invente pas. Ça me fait hyper peur. Donc moi, déjà, quand je vais à Biorel dans la banlieue de Rouen, j'ai l'impression d'être dans un pays tropical. J'adore voyager. En fait, il y a plein de villes super pas loin. Donc j'ai pas besoin d'aller... Et qu'est-ce que t'aimes dans le fait de partir seule, le fait de voir d'autres endroits ou le fait d'être seule ? Loin. Je trouve que ça permet de se retrouver parce qu'on passe la plupart du temps à se fuir quand même, souvent. Sauf les gens très sages qui font de la méditation et tout ça. Mais souvent, quand même, on est dans un truc de fuite. Dans la fête, dans l'alcool, dans... Je sais pas, il y a des gens... J'imagine les rapports sexuels effrénés, tout ça. Toutes les choses, en fait, qui sont un plaisir à la base, mais dès que c'est dans l'excès, on n'en a pas besoin à ce point-là. Et d'un coup, on est tout seul. C'est horrible. C'est toujours horrible au début quand je pars toute seule. Pendant deux jours, j'ai envie de mourir et après, je suis bercée par le fait d'être dans un autre environnement, de marcher beaucoup et d'être... Et c'est super agréable, en fait. Et ça permet de penser à des choses auxquelles on n'a pas le temps de penser quand on est dans son cadre de travail habituel. Tu citais Ricky Gervais, t'as vu Afterlife ? Je suis en train de le regarder. Ok. Ok. J'ai la blague sur les tâches, que dire que toutes les tâches sur des murs ressemblent à Kenneth Branagh m'a vraiment fait rire. Ce qui me fait le plus rire dans Remède à la mélancolie, c'était blague qui foire. Parce qu'il y en a beaucoup. Parce que non seulement je les trouve drôles souvent. On est peut-être deux là. Mais surtout le fait que vous ne le coupiez pas au montage. Non, jamais. Et le fait que ce soit totalement assumé, je trouve ça encore plus hilarant. Parce qu'en fait, j'aime bien quand ça foire. J'aime bien et j'aime bien de montrer aux gens aussi ça. Et je pense que c'est pour ça que l'émission touche autant de gens. C'est qu'on est dans l'échec assez souvent en tant qu'être humain. C'est normal. Et qu'on est tout le temps en train de nous montrer une société où on devrait être parfait, hyper beau, faire des selfies, manger des trucs super bizarres. Et en fait, non, c'est pas vrai. La plupart du temps, on se nourrit super mal, on est hyper triste, on se sent rejeté, on se sent seul au monde, on se sent incompris. Et je dis on parce que là, pour le coup, je sais que ça concerne beaucoup de monde. Et c'est nul, quoi. Et on va aux urgences parce qu'on voit flou et on passe toute la soirée aux urgences. Bon, là, je parle de moi. Alors qu'en fait, et on pense qu'on a une maladie neurologique alors que non, on est juste fatigué. Et la vie, elle est composée de trucs comme ça la plupart du temps. Et donc, en fait, quand je fais des blagues et que c'est nul et que personne rigole, évidemment que j'aurais préféré que l'invité rigole, évidemment. Mais je trouve ça bien aussi. J'aime bien montrer les coulisses, les défauts, ce qui ne fonctionne pas, le à côté, le à peu près. J'aime bien, je trouve que ça décomplexe, en fait. T'as pas peur de l'échec ? Bien sûr que j'ai peur de l'échec. J'ai hyper peur de l'échec. Mais je trouve ça pire de montrer que de la victoire, du succès et du... Grâce au développement personnel, je suis hyper bien dans ma vie et ma relation est géniale avec tout le monde. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, je suis énervée quand même. Tu veux taper ton poing sur la table ? Ouais. C'est un truc de libéralisme économique où on dubrise presque. On pense que comme on a accès à tout et pareil en amour, en amitié, en possession matérielle, on se dit je pourrais avoir mieux. Donc pourquoi je garde ce truc pas terrible ? Mais en fait, ce truc pas terrible, peut-être qu'il est super et que oui, ça demande du travail. Et en fait, on refuse le travail, on refuse les efforts. On veut que tout soit super tout de suite, sans effort. Et c'est pas vrai. En fait, tout demande des efforts. Tout demande des efforts. Je pense vraiment qu'il n'y a aucun secret pour rien. Si on veut qu'un truc marche, une relation d'amitié, d'amour, le travail, tout, ça demande des efforts. Ça demande du labeur, ça demande de transpirer, ça demande de s'ennuyer. Mais je crois pas du tout au truc comme ça. Je crois que c'est quand j'ai eu mon permis de conduire en 1932 et que j'ai jamais reconduit depuis, ce qui me fait faire des cauchemars où je conduis et je suis trop contente pendant tout le cauchemar. C'est un rêve d'ailleurs. Et après, quand je me réveille, je suis hyper triste parce que je sais pas conduire. Mais t'as quand même ton permis. Oui. Et c'était vraiment pas gagné du tout. C'était il y a combien de temps pour d'horrer ? Il y a très 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 longtemps, je sais plus. Je sais pas. J'avais la vingtaine, je sais pas. C'était il y a plus de dix ans. J'avais fait ça pour faire plaisir à mon père, mais je... Il faudrait que je reprenne des leçons, mais ça coûte tellement cher. Il faudrait que j'aille conduire sur un parking en banlieue avec quelqu'un qui a une voiture, mais je sais pas. Et bien si quelqu'un... Je vais peut-être demander à un ami quand même. Ouais. Avoir... Ouais, je vais le dire, mais je l'ai déjà dit dans une interview, donc je le dis dans l'espoir que peut-être ça parle à quelqu'un. Sinon, je l'aurais pas dit par pu d'un, mais arrêter de boire. Avoir arrêté de boire. J'ai arrêté il y a cinq ans. J'ai arrêté le 21 mars 2014. Et bien ça, ouais, j'en suis fière. Vraiment. Pourquoi t'as arrêté ? Parce que je buvais trop. J'aimais trop l'ivresse. Je ne sais pas me modérer. Je sais pas. Ok. Pourquoi t'as aimé l'ivresse ? Parce que la fuite ? Oui, la fuite. Ne pas ressentir les choses, donc ne pas ressentir la douleur, ne pas ressentir les complexes qu'on a, la honte. Donc, être hyper à l'aise avec des gens puisqu'on n'a plus trop conscience de soi et donc avoir des communions fictives avec le reste de l'humanité. Penser qu'on est aimé, penser qu'on s'aime. Tout ça, en fait. Parce que l'alcool, ça fait tout ça. l'ivresse en général, on se dit que tout est possible. Quand je réfléchis, je suis très pessimiste et mon champ d'épossibles, j'ai l'impression que c'est un petit point. Mais quand on boit de l'alcool, on a l'impression que tout est possible. Et l'euphorie qu'il y a... Enfin, il ne faut pas que j'en parle trop parce qu'après, j'ai envie de boire. Non, ça, je suis contente de ça, vraiment. Et ma vie s'est beaucoup améliorée depuis que j'ai arrêté de boire. Donc, attention, c'est la minute propagande. Mais si vous avez un problème d'alcool, non, n'écrivez pas sur Twitter. Mais... Mais ne m'attendez pas en bas de la maison de la radio. Ne m'attendez pas en bas de la maison de la radio. Sachez vraiment que je suis paranoïaque et que je risque de vous attaquer à cause de mon karaté sans faire exprès, en fait. Même si vous êtes gentil. La peur rend violente. Sachez-le. Du coup, amenez-lui peut-être un petit cadeau genre vos cheveux. Non, pas les cheveux. Pas les cheveux. Non, mais je veux dire, il y a des... Vraiment, je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'alcool et qui ne le savent pas. Et moi, je n'ai aucun jugement moral sur les gens qui se défoncent. Vraiment. Si quelqu'un me dit j'adore me mettre des mines, j'adore ça et ça me rend plus heureux, ok, super. Vraiment, je ne lui dirais pas mais ce n'est pas bien, blablabla. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, s'il me dit ça m'handicape, ça m'handicape vraiment, j'ai du mal à me réveiller, je me sens super mal, j'ai foiré mon entretien la dernière fois, je ne sais pas quoi. Donc là, je lui dirais peut-être que peut-être qu'il faut que tu arrêtes de boire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de morale à faire en fait, je n'ai pas la solution à nouveau, je le dis, mais c'est juste que voilà, moi j'ai arrêté parce que je me buvais trop et ma vie s'est améliorée donc c'était mon moment en prosélite et ce sera le seul. Si je pouvais boire, encore, et modérément, je boirais tout le temps. D'ailleurs, ça ne va pas, c'est un peu contradictoire. Ça me manque que j'aimerais bien pouvoir boire comme tout le monde mais j'en suis incapable. T'écris beaucoup ? Oui. T'écris quoi ? J'écris... Est-ce que tu as genre 18 romans dans un placard ? Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout 18 romans dans un placard, j'ai sans doute 18 nouvelles dans un placard. Tu pourrais écrire une comédie ? En film ou en quoi ? L'exemple que j'avais en date, c'est Fleabag. On m'a parlé de cette série mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir. Il y a certains trucs où tu me fais penser à Phoebe Wilder-Bridge qui l'a écrite et qui joue le personnage principal et qui... En fait, cette histoire est tragique mais c'est tellement drôle et tellement brillant et du coup, c'est le genre de choses que je t'imaginais faire en fait, un truc qui dans le fond est très sombre mais avec des petits coups de génie extrêmement drôles. Écoute, c'est très flatteur. Je ne sais pas, ça m'amuserait d'écrire une série, mais je ne suis pas sûre que je pourrais jouer dedans par contre. Mais avec... Je mettrais Laure Grand Besançon, mon assistante, dans le rôle principal parce qu'elle vient du théâtre et qu'elle est très rigolote et qu'elle a un charme fou. Mais non, je ne sais pas. Pourquoi pas ? Mais c'est... En fait, on se dit toujours je pourrais faire ci, je pourrais faire ça et tout prend tellement de temps en fait. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Donc en fait, il faut prendre un projet et le faire. J'aimerais bien terminer par te poser cinq questions que tu as posées dans l'émission. Mais sans aucun contexte. Parce que je trouve ça très drôle, l'absence de contexte. Et je peux répondre n'importe quoi ? Tu réponds ce que tu veux. Ok. C'est là, on en a vaguement parlé. Comment est-ce qu'on touche des états d'euphorie ou cette chose que l'on a inventée qui s'appelle l'absolu sans paradis artificiel ? Je cherche encore. Comment chatouille-t-on bien ? Chatouille-t-on bien ? Comment chatouille-t-on bien ? C'est vrai, j'ai posé cette question. À Antonin... Artho ? Pérez-Jacques... Pérez-Jacques, ouais. Ouais. Je pense que chatouiller est un acte de traîtrise envers l'autre, donc on peut pas bien chatouiller. J'ai horreur des chatouilles, je trouve ça horrible. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rendez-vous avec vous-même ? Oui, beaucoup trop. J'aimerais qu'il y ait d'autres gens parfois. Mais je pense qu'on est bien plus nombreux que ce qu'on croit à parler tout seul. Eh ben, on devrait briser, c'est tabou. Ouais. Parce que j'en parlais hier soir avec un ami à moi au téléphone, justement. Il me disait qu'il parlait tout seul dans l'arbre. Est-ce qu'un téléphone a des laces ? Oui. Mais il ne sait pas les faire. OK. Quels sont vos rapports avec le réel ? Oh là là, pas terrible. J'essaie vraiment de toutes mes forces. J'essaie d'être Nietzscheenne, de lire Clément Rosset qui parle de la cruauté du réel et qui dit qu'il n'y a rien d'autre. De toute façon, il n'y a que le réel. Donc ça sert à rien de l'éviter. Tout le monde essaie de l'éviter. Mais il dit aussi que si on y accédait vraiment au réel, on en mourrait peut-être tellement il est cruel. Donc il n'y a pas de solution en fait. Mais on va mourir de toute façon donc. Oui, mais peut-être que les fictions qu'on s'invente, c'est le réel autant que le réel. Je ne sais pas. Je suis en train de faire Inception là, mais le réel, non, le réel, là j'ai un dégât des os chez moi et rien que prononcer ce mot qui est totalement du réel me mérisse tous les poils. C'est très ennuyeux. Je préfère parler d'animaux qui chantent que des gars des os. C'est horrible en fait, ça me déprime le réel. Mais ce n'est pas vrai en fait, non, c'est parce que je fais des cauchemars beaucoup, beaucoup et quand je me réveille le matin, penser à des trucs du réel et voir le réel me rassure énormément. Par exemple, il pourrait y avoir beaucoup plus de tueurs en série que ce qu'il y a en statistique. Il y en a quand même une minorité par rapport à la population. Ça veut donc dire que la majorité absolue de la population est plutôt équilibrée. Ou a juste trop peur d'aller en prison. Ouais, mais tant mieux. C'est comme le suicide en fait, je me dis toujours tant mieux que ça puisse se faire que dans la violence parce que sinon tout le monde le ferait toutes les 5 minutes quoi. On dirait un truc vexant une fois. Le saucisson parfait où et avec qui ? C'était avec Bertrand Blier. Ah ouais. Le saucisson parfait, alors là vraiment le saucisson parfait dès qu'on a envie de saucisson de n'importe quand en fait, vraiment à n'importe quelle heure même après du Nutella ou des cornichons, ça m'est déjà arrivé. j'adore ça. Avec un ami, n'importe où, avec quelqu'un qu'on aime, même avec n'importe qui en fait. Même avec un toxico de Bastille. Non, vraiment partout quoi, c'est trop bien le saucisson. Mais écoute, j'ai envie de terminer avec ça. Ok. Merci. De rien, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et puis pour être tenu au courant des prochains numéros des gens qui doutent, vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée ou me suivre sur les réseaux sociaux, Fanny Ruet, toutes les références qui ont été faites dans cet épisode, Ricky Gervais, Fleabag, le livre Remède à la mélancolie, tout ça est listé en description et j'ai aussi mis tous les liens bien sûr pour suivre Eva Bester et l'écouter chaque dimanche. Bisous !